Je ne comprends pas, Gravouillon devrait être là depuis longtemps. Oui ! Oui ! Oui ! Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Et où est passée la galette ? Je me la suis faite, euh, dévorée par un loup. Quoi ? Oui, un loup, un loup avec des grands yeux pour mieux me voir. Et des grandes oreilles pour mieux m'entendre. Et des grands dottes ! Ah, pour mieux manger la galette ! Mais, dis donc, Gravouillon, c'est carrément l'histoire du petit chaperon rouge que tu nous racontes, là. Ah bon ? Eh bien, c'est tout pareil. Le petit Gravouillon, la galette, le grand méchant loup. Mais, c'est que je me suis battu comme un lion pour défendre la galette. Voilà comment ça s'est passé. Mais, à la fin, le loup-garou a gobé la galette d'un coup. Si le loup a gobé la galette d'un coup, cela veut dire qu'il a avalé la fève qui se trouvait à l'intérieur. Et ça, ça peut être très très grave. Tu as raison, Petunia. Il faut absolument retrouver ce pauvre loup et l'emmener chez le vétérinaire de toute urgence. J'ai un peu mal au ventre. C'est normal. Chasser un loup, ça fiche la trouille. Et quand on a peur, ça fait des choses bizarres dans le ventre. Revoilà, Basile. C'est bon. J'ai mis en place quelques pièges pour attraper le loup. Il ne pourra pas nous échapper. Parfait. Alors, allons-y. Mais, il n'y a pas de loup, hein ? Chut. C'est mon ventre. Voilà, il y a quelque chose.